... Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi apôtre » Le frère Alexandre de Paris nous demande comment ouvrir un GR dans son lycée. C'est une très belle question parce que le Seigneur aimerait que nous soyons des témoins. La Bible dit « À l'effet de toutes les nations des disciples » et le mot « nation » ici, c'est le mot grec « ethnos » qui signifie « groupement de personnes ». Votre nation se trouve dans votre lycée, votre nation se trouve dans votre lieu de travail, votre nation se trouve là où il y a une collectivité autour de vous. Et donc c'est bien de penser à ouvrir une cellule d'évangélisation et de prière dans votre lycée. Pour cela, comment le faire ? Je vais vous donner deux conseils. Le premier conseil, c'est de prier déjà pour vos condisciples de classe. Prenez le temps, écrivez leur nom, leur prénom sur une feuille de papier. Commencez déjà à prier pour eux. Vous savez, les âmes s'enfantent d'abord dans la prière. Donc après avoir prié pour eux, parlez-leur de Dieu. Témoignez de ce qui s'est passé dans votre vie et voyez le Seigneur à l'œuvre. À partir de ce moment, certains d'entre eux vont se tourner vers le Seigneur et vous allez commencer à les entretenir à la récréation, à la fin des cours ou même en dehors des cours pour les aider à grandir. La cellule du lycée n'est pas obligée de se faire dans le lycée. En France, on parle de laïcité. Donc on ne doit pas ouvrir des choses religieuses dans les lieux publics. Pour cela, vous pouvez choisir le petit coin en dehors du lycée, soit un restaurant à côté, soit un parc à côté du lycée, soit un endroit à côté du lycée où vous allez rencontrer ces nouveaux convertis pour pouvoir les entretenir dans la parole de Dieu et les aider à grandir. Vous pouvez aussi le faire chez vous. Ce sont des collègues, des condisciples de classe qui vont gagner d'autres condisciples de classe dans votre lycée. Voilà, gloire à Dieu. J'espère que je vous ai répondu. Toutes les questions que vous nous posez ont des réponses un peu plus exhaustives sur notre chaîne YouTube. C'est pour ça que nous vous invitons à vous abonner maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications sur des nouvelles vidéos qui peuvent concerner les sujets de vos questionnements. Vous aussi, si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer en commentant la vidéo juste en bas du player. Vous écrivez vos questions en commentaire. Nous allons les recevoir et les traiter à la prochaine rubrique « Dis-moi apôtre ». Je crois que vous avez été bénis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501